... Clairement, ce qui se passe aujourd'hui à Cuba est un moment historique parce qu'il marque une étape dans le retour, la normalisation de la situation de Cuba dans la société internationale. Cette ouverture qui est en train de se passer en ce moment, de Cuba vers l'extérieur et de l'extérieur vers Cuba, c'est très important pour eux de vérifier qu'on s'intéresse à eux, qu'on vient les voir. Cuba n'est pas un pays où on fait un coup, on vend et on s'en va. Si on a les compétences et qu'on les prouve, qu'on prouve qu'on produit les produits qu'on vend, ils ont une fidélité à toute époque, c'est une ligne directrice du pays. L'objet de la réunion ce soir, c'est de se présenter et savoir que peut faire le gouvernement français, en tout cas la mission actuelle pour nous, pour pousser les entreprises qui sont déjà en place, d'être présents dans la délégation officiellement et d'accompagner les Cubains de l'Ouvaï. L'Ouvaï qu'on a une attention, qu'on porte attention au pays. C'est important pour nous, parce que simplement le fait qu'ils soient là suffit déjà à pousser nos projets. L'Alliance existe à Cuba grâce à l'intervention de Che Guevara auprès de Fidel Castro. Lorsque Fidel Castro a demandé à tous les centres culturels de plier bagages, Che Guevara lui a dit, l'Alliance française, on ne touche pas. On ne touche pas parce que moi j'ai appris le français à l'Alliance française de Rosario en Argentine. Et ce sont des centres où l'on peut se cultiver, où l'on apprend à réfléchir. Ce sont vraiment des viviers pour développer la culture sous toutes ses formes et l'apprentissage d'une langue étrangère. C'est un symbole très fort au cœur de la Havana, d'avoir ce lieu d'enseignement, de savoir et d'échange. Un important intellectuel cubain du siècle 19. Un intellectuel cubain très important du XIXe siècle. L'appelé José de la Luz de Caballero. L'appelé José de la Luz de Caballero. Se lui a attribué une phrase que lui a dit. Et la 10e phrase, de quoi ? C'est un monument ici, qui est en train d'être entièrement restauré avec de très nombreux corps de métier qui travaillent et qui activement souhaitent, avant la visite du président de la République, que les choses avancent au maximum. Le pays s'ouvre et se prépare, objectivement, se prépare au retour des États-Unis comme un autre pays partenaire de Cuba. Cela veut donc dire davantage de touristes, cela veut dire davantage d'échanges économiques. Et la géographie est ce qu'elle est, quel que soit l'intérêt des Européens pour Cuba, l'île sera toujours plus proche des côtes américaines que de l'Europe. C'est dans ce contexte-là que nous avons, nous, Français, mais nous aussi Européens, à nous préparer à cette évolution, à ces changements, à la fois pour accompagner Cuba, parce que ça ne va pas être facile, le choc ne va pas être facile à vivre pour la population, pour les institutions, pour les entreprises, mais aussi pour promouvoir nos intérêts, nos intérêts économiques, nos intérêts culturels, et continuer à être des partenaires dans la société internationale de Cuba, écoutés, et des investisseurs et des fournisseurs attendus. Je vous présente Anna-Theresa. Enchantée. La France a toujours été à vos côtés. J'aurais tout à l'heure le privilège, je crois très rare, de rencontrer la Commission économique en charge des lineamentos. Et c'est pour ça aussi que dans la nouvelle page qui s'écrit maintenant, nous avons beaucoup de choses à écrire ensemble. Entre les entretiens gouvernementaux et les deux très importantes rencontres économiques d'aujourd'hui, avec vous et ensuite avec la Commission, nous avons un aperçu très précis et très fort de ce qui se fait à Cuba. Et si nous réussissons à avancer sur ces sujets, ce sera aussi un signal très fort, puisque ensuite, beaucoup de choses pourront se déclencher en matière de développement économique, en matière de financement. Donc je sais que c'est pour vous un enjeu majeur. Le groupe CMS-EGM est le troisième plus grand transporteur maritime mondial. La visite du secrétaire d'État au commerce extérieur a été pour nous l'opportunité de montrer à ses partenaires que nous venions ici, évidemment, avec beaucoup de motivation, parce que nous croyons fortement à ce développement de Cuba, mais aussi avec le soutien de notre gouvernement. Et c'est un encouragement et sans doute un accélérateur pour une conclusion rapide de ce partenariat avec nos partenaires cubains. Monsieur l'ambassadeur, je crois que c'est la première fois qu'on a une délégation aussi importante française avec des élus, des représentants d'État qui viennent nous voir. Et c'est un honneur pour vous de vous accueillir ici. Une des toutes premières entreprises mixtes à Cuba. Ce qu'il faut voir, c'est que l'entreprise travaille vraiment comme une seule entreprise. Il n'y a pas d'un côté une partie française, une partie cubaine. Il y a vraiment une seule équipe qui travaille avec un seul projet, c'est le développement de la marque Habana Club, à Cuba et dans le monde. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de passion derrière cette marque. Un membre du gouvernement qui est de passage dans un pays, en général, repart avec un bouquet, un faisceau d'idées et d'impressions qui vont contribuer à forger la politique de notre pays. Et donc, cette occasion, je trouve que le déplacement ici à Cuba a été particulièrement riche dans tous les domaines. Elle est très connue, elle est très... Et je ne mets personne en difficulté si on parle. C'est eux qui apprécient ce qu'ils disent ou ce qu'ils disent pas. Mais quand vous avez dit à la conférence de presse que vous allez rencontrer la société civile, ça a fait type partout. Bonjour, enchanté. Moi aussi, on dit souvent moment historique, mais là c'est vrai. Oui, là c'est un vrai moment historique pour Cuba et ça dépend un peu des Cubains, mais aussi de la relation qu'ils vont arriver à avoir avec ses partenaires extérieurs. Je pense que c'est un moment intéressant. Très bien. Bon voyage. 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 Sous-titrage ST' 501